L'abeille noire L'abeille noire doit être sauvegardée et c'est maintenant qu'il faut la sauver ou jamais. L'abeille noire, c'est notre abeille en fait. C'est l'abeille qu'on a depuis toujours, on peut dire depuis des millénaires. C'est une abeille solide, rustique, qui est probablement à même de relever les défis climatiques qu'on connaît actuellement. Et en fait, c'est un héritage fabuleux qu'on est en train de perdre à grande vitesse. Ce qui nous a conduits, dans l'ordre, à la création d'un conservatoire. C'était des rues favorables où il y a déjà essentiellement de l'abeille noire et à partir de laquelle on conserverait un maximum de diversité de cette abeille de façon à pouvoir gérer ce potentiel et pouvoir le transmettre. C'est la raison pour laquelle on s'est rapproché du parc régional du Perche et qu'on a pu obtenir d'être financés pour analyser nos abeilles. Les résultats ont été excellents pour plus de 350 de nos colonies d'abeilles. Neuf abeilles sur dix sont d'origine noire et l'introgression, c'est-à-dire le degré de métissage, était relativement limité au moment de l'étude. Les choses sont un peu plus difficiles maintenant, mais pour le moment, on a à peu près intact cette situation d'une diversité d'abeilles noires dans un secteur dédié, sanctuaire de l'abeille noire. L'abeille, c'est la vie, c'est la pollinisation. L'abeille, c'est le témoin de la dégradation de notre environnement. Il faut que les gens sachent, l'abeille noire doit être sauvegardée et que si on n'avait pas essayé sérieusement et par tous les moyens de pérenniser cet héritage fabuleux, je le redis, on aurait vraiment commis une faute absolument énorme. L'abeille, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. L'abeille, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada